Bettina Foucault n'a pas discuté sur cette balle qui était effectivement juste sur la ligne. On s'est bien fait. Égalité. Cour croisée. Le même de l'autre côté. C'est pour ça qu'il était très important ce lobe tout à l'heure. Parce que le lobe est finalement le premier passing. C'est celui qui fait douter Anna Mandelikova maintenant. Elle est obligée de se tenir un petit peu plus en retrait. Et du coup il y a de la place pour passer croisée deux fois de suite. Cour croisée de chez Foucault. Elle doit respirer un petit peu Anna Mandelikova. En tout cas là le niveau de jeu est monté d'un cran. Les points sont très disputés, sont magnifiques. des deux côtés. On peut complètement à droite. Il est tout. B numéro 3. Je suis là. C'est bien fait. C'est très très bien joué comme au jeu précédent. Deux coups enroulés. Elle a de quoi être inquiète Betis Tov. Eh oui. Vas-y. Accroche-toi. Le langage des coachs à distance. Mais ça va mal. Nouvelle balle de 5-3 pour Foucault. Elle est faute. Superbe match ici sur le central de Roland-Garros. Où Mademoiselle Foucault, Bettina Foucault, une Argentine de 20 ans, est en train de créer une belle surprise. Puisqu'après avoir remporté la première manche 6-4, elle mène dans la deuxième 5-3. La deuxième qui sera peut-être même la seconde manche. Si elle s'impose, c'est Anna Mandikova au service. 0-15. La balle était lette. 0-30. Situation très, très difficile et bien compromise pour Mademoiselle, pour Anna Mandikova. Oh là là, 3 balles de match. Ça c'est vraiment la trouille. Rater une volée facile comme celle-ci, c'est vraiment le bras qui nous abandonne. Bien respirer maintenant. 3 balles de match. La première suffit. Oh là là là, elle n'y a même pas cru. C'est fou, fou, alors qu'elle aurait pu se battre sur cette balle. La première grosse surprise, c'est les internationaux de France à Roland-Garros ici. où Bettina Fulco, cette Argentine blonde, souriante et bien sympathique, vient de sortir Anna Mandikova en deux manches. 6-4, 6-3. Dans la première manche, on peut dire qu'Anna Mandikova a manqué le coche. Elle a mené 4-2. Elle a même eu une balle de 5-2. Et bien son adversaire, elle, la ravissante Bettina Fulco, a aligné 4 jeux de suite pour s'imposer dans le premier set. Et puis pour gagner avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'autorité en pratiquant un superbe tennis. Et vous voyez Anna Mandikova qui quitte le cours très rapidement. Les applaudissements sont pour Mademoiselle Bettina Fulco. Vraiment Patrice. Alors là, c'est curieux parce que Anna Mandikova semblait, au début de ce match, dominer cette rencontre. Complètement. Je crois que l'équipe, ce matin, à propos d'Henri Lecomte, titré, le courant était coupé. Mais il a su s'en sortir. Il n'a pas très bien joué, mais il a retrouvé son tennis. Parce qu'on peut rapprocher les deux tennis, ceux de Mandikova et ceux de Lecomte. Trajectoire tendue, prise de risque maximum. Mais il a su se ressaisir. Et bien aujourd'hui, le courant était complètement coupé pour Anna Mandikova. Après avoir mené 4-2 balles de 5-2 au premier, elle a complètement craqué. Et il faut reconnaître que Fulco, elle a très bien joué le coup. Elle a très bien su alterner en défense. Elle est même montée au filet un petit peu au début du deuxième set. Et à la fin, son bras n'a pas du tout tremblé. Dès la première balle de match, elle a saisi toutes les bonnes occasions de cette partie. C'est une énorme surprise. 46e joueuse mondiale, je pense qu'elle va progresser au classement. Des joueuses professionnelles. Est-ce que l'ami Nelson Montfort est prêt des joueuses ? Ce serait bien d'avoir une petite interview de Mandikova ou de Mademoiselle Fulco. Vous m'entendez, Michel ? Ah mais Nelson, how are you ? Very good, my friend. And you ? Very good, ok, vous êtes avec Bettina et Anna. Non, Anna, malheureusement, on n'a pas souhaité venir pour les raisons que vous imaginez peut-être. Mais Bettina est là et bien là et très très souriante. Alors, Bettina, une excellente performance aujourd'hui pour un joueur de classe numéro 46 dans le monde, pour gagner le numéro 8, et un joueur vraiment magnifique joueur du circuit de tennis. Je pense que c'est une grande satisfaction pour vous. Une très très grosse satisfaction pour vous, pour une joueur qui est 46e mondiale, pour battre la tête de série numéro 8 du tournoi, ancienne vainqueur de Roland-Garros. J'en suis très heureuse car je me suis beaucoup entraîné, beaucoup préparé pour ce tournoi. Je savais qu'Anna n'était pas très au point depuis le début de la séison. Je savais que j'avais une chance et je l'ai vraiment exploité à fond. Your top results up to now have been on clay. You beat Claudia Kode-Kilch in Tampa, I believe. I suppose that although you're young age, all of this must have given you a lot of confidence. Tous vos meilleurs résultats jusqu'à présent ont été sur terre battus, notamment une victoire contre Claudia Kode-Kilch, l'allemande classée numéro 4 mondiale à Tampa en début d'année. J'imagine que ça a dû vous donner une confiance supplémentaire. Yeah, my favorite surface is the clay, I'm red clay. So I've been practicing a lot on this. And of course, it was, I mean, I got a lot of confidence with those matches, especially when I got to the quarterfinals in Rome two weeks ago. So I'm really, really happy about this. Oui, j'en suis très, très heureuse. J'ai en plus été en quart de finale aux internationaux d'Italie il y a maintenant 15 jours. Et cette terre battue est vraiment de loin ma surface de prédilection. Could you present yourself a little to the French public, Bettina? Because obviously we don't know you very well. You are 20 years old. You come from Argentina. Je demande à Bettina de se présenter un peu plus au public français, car naturellement nous ne la connaissons pas encore beaucoup. Elle a donc 19 ans, yes. J'ai été classé numéro 2. chez les juniors en 1986. J'ai également eu comme coach l'entraîneur de Gabriela Sabatini. Vous voyez, elle a de qui tenir. Et elle est née il y a donc 19 ans de cela à Mardel Plata, la ville, je le signale, de Guillermo Villas. Donc elle a également de qui tenir. Do you know Guillermo? Vous connaissez Guillermo? Oui, je l'ai rencontré dans les tournaments l'année dernière et je l'ai parlé un peu hier un peu. Oui, alors elle l'a rencontrée effectivement au tournoi de Roland Garros ici même l'an dernier. Elle lui a un peu parlé hier. Did he give you a little advice? Est-ce qu'il vous a un peu conseillé? Non, non, on va juste parler de Mardel Plata un peu. J'ai demandé si il a été là avant, je veux dire, dans ces derniers mois. Elle a dit non et c'est ça. Non, pas de conseil d'ailleurs, elle n'en avait probablement pas besoin. Simplement ils ont parlé de Mardel Plata et un peu de cette ville natale. Michel et Patrice, vous avez peut-être une question pour Bettina? Non, Nelson, vous avez été formidable. On connaît mieux maintenant la petite Bettina Fulco qui a réalisé donc la première surprise et d'autant plus, Nelson, que nous allons rendre l'antenne dans une petite minute pour suivre les journaux régionaux. Merci Bettina. Merci, Nelsen. A tout à l'heure car nous allons accueillir dans quelques instants Yannick. Sous-titrage ST' 501